Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de la Ville de Dieppe. Nous allons débuter avec notre mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on appelle la réunion à l'ordre et confirmation du quorum par le greffier. Alors, on a un quorum et on peut débuter. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt de la part des membres du Conseil? Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Alors, nous allons procéder tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. proposition proposée par le conseiller Leblanc et puis par le conseiller Brideau que l'on accepte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté et proposé. Alors, sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le en disant oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons maintenant passer aux présentations, requêtes et pétitions et nous allons débuter avec les demandes de renseignement des membres du Conseil pour le service régional de la Codiak de la GRC. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois M. Godet qui s'exprime. Merci, M. le maire. C'est une question par rapport à un compte rendu ou une mise à date par rapport à l'introduction du cannabis comme produit légal. Je sais qu'au mois de novembre, tu as mentionné qu'il y avait très peu d'activité illégale qui a été perçue depuis la mise à la légalité. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que cette tendance-là se continue ou est-ce qu'il y a eu une augmentation dans les problèmes légaux de ce côté-là? Concernant les motoristes ou... Au niveau de la conduite de vauture, la production de cannabis illégalement ou ces choses-là. Je n'ai pas vérifié les statistiques jusqu'à date, mais je ne suis pas au courant d'une augmentation des chiffres. Ce n'est pas, à mon avis, pas tellement haut. Donc, la tendance continue comme la tendance n'a pas changé depuis le... Pas depuis, non. Pas vraiment, non. On a peut-être un couple que je suis au courant d'eux, mais il faut que je checke les dossiers, vraiment. Comme ça, il n'y a pas eu vraiment de coût supplémentaire par rapport au contrôle du côté du cannabis. Pardon? Des coûts supplémentaires. OK. Non, je n'ai pas, comme... Il faut vérifier d'avoir la question avant pour que je puisse répondre comme je voulais. OK. Comprenez-vous? On pourrait avoir une idée la prochaine fois d'où est-ce qu'on est rendu avec ça? Parce qu'il faut dire qu'on a... Tout le monde était, au début de ceci, était un peu concerné par ce changement-là. Puis, ça serait bon de pouvoir dire à la population que les choses vont s'éliminer. Je peux remercier ces informations puis répondre à votre question. Merci. Merci, M. Godette. Question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Ce n'est pas une question, mais c'est qu'on a reçu dernièrement un courriel d'un monsieur qui était nouvellement arrivé à Dieppe et qui se plaint que sur le long du boulevard Dieppe, il y avait des personnes qui avaient tendance à oublier qu'il y avait des signals d'arrêt. Il dit, ça peut devenir dangereux. Il dit, je me suis fait couper puis il a fallu que je freine sur la glace. Il dit, j'ai presque frappé. Il dit, il faudrait peut-être faire du contrôle sur le respect des signals d'arrêt. Particulièrement sur le boulevard Dieppe. OK. Donc, est-ce qu'il a fait une plainte ou le monsieur? Je ne sais pas s'il a fait plainte. Il nous a envoyé un courriel à nous. Pouvez-vous m'envoyer le courriel? Oui, je peux vous l'envoyer. Votre adresse, c'est quoi exactement? On va l'envoyer à travers les bureaux. Ça va. OK, d'accord. Merci. Pas d'autres questions? Est-ce que vous avez des commentaires à faire, M. Chris Lowe, ce soir? Pas vraiment, non. Juste pour le mois de février, nos efforts vers la situation de trafic dans la région, ce sera ciblé les inspections des véhicules puis un registrement des conducteurs et conductrices. OK. Alors, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer avec nous et on comprendra si vous devez partir. Alors, item 8, questions du public. Est-ce qu'il y a des questions du public? Aucune question du public? Alors, nous allons continuer avec la réunion et à l'item 9, adoption des procès-verbaux pour la réunion ordinaire du Conseil tenue le 28 janvier dernier, proposée par le conseiller Godette, appuyée par le conseiller Alain. Sur la question, est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal du 28 janvier? Je ne vois pas aucune lumière qui s'allume. Alors, pour la question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 28 janvier dernier est accepté tel que présenté. Item 10, motion, mémorandum et nomination 10.1, culture, loisirs et vie communautaire 10.1.1, demande d'aide financière de Centraide. M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, suite à l'initiative de la campagne de financement Centraide, un défi fut lancé aux trois maires de notre région, alors, Dieppe, Moncton et Riverview. Alors, notre maire a bien voulu accepter le défi et ceci nécessite parce que c'est un octroi au-delà de ce qu'on avait autorisé au début janvier. Alors, c'est un montant d'argent qui était non commis. Alors, il est recommandé de faire une contribution de 500 $ à Centraide dans le cadre de la campagne de financement annuelle. et le défi qui fut lancé aux trois maires, c'était les maires et leurs tweets terribles. Alors, je pense que l'événement a déjà eu lieu et maintenant, il faut rencontrer nos obligations telles que promis et lancées au maire. Question, la résolution en premier lieu. Lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le conseil autorise qu'un don d'une somme de 500 $ soit accordé à Centraide et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, budget de fonctionnement général, subvention aux organismes et octro-nouvelles demandes. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Je vous remercie pour ça. Sans ça, il aurait fallu que je sorte 500 $ de mes poches pour ma participation aux mean tweets ou les tweets terribles qui ont vraiment été beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis, je sais qu'on parle peut-être d'en faire un spectacle où on va traverser le Canada avec, mais je ne sais pas comment loin qu'on va se rendre avec cette idée-là. on va se rendre avec cette idée-là. Oui, c'est ça. On le sait sur tout ça. Peut-être le festival en plus. OK, alors, on va passer au prochain item. Sans plus tarder, du côté de l'ingénierie, 10.2.1, M. Melanson. Alors ici, vous avez pour des traverses de piétons et un système de feu de circulation qui est proposé en 2019, c'est de faire les études d'un service d'ingénierie. Alors, c'est recommandé de retenir les services d'AXP, services incorporés, pour deux traverses de piétons qui sont situées, un, toutes les deux sur la Champlain, mais le premier, c'est sur Alakeburn, tout près du Moncton Flight College, et le deuxième, dans la zone centre-ville, entre la rue Acadie et la rue Marché, et un système de circulation, de feu de circulation au coin de la Amiro et Melanson. Alors, c'est pour faire les planches de vie, c'est un coût de 60 000 $ plus TVH, vous avez le compte identifié, puis on demandera un transfert budgétaire parce que c'était en réserve. Alors, c'est pour aller procéder avec les services d'ingénierie. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors, que le conseil autorise un XP service incorporé à entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé Feu de circulation sur la rue Amiro, Melançon et Traverse, rue Champlain, au coût de 60 000 $ plus TVH et autorisant plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3 tiré 3 tiré 35 tiré 58 tiré 76 38 du budget d'immobilisation générale Feu de circulation Amiro très Melançon et Traverse de la rue Champlain. Et de plus que le conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 60 000 $ dis-je du compte 7-4-20-12-89-20 du Fonds de réserve d'immobilisation générale au compte numéro 3 tiré 3 tiré 35 tiré 58 tiré 76 38 du budget d'immobilisation générale Feu de circulation Amiro Melançon et Traverse rue Champlain. Je vous le propose, M. le maire. proposé par le conseiller Brideau appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Sur la question, M. Godet. Merci, M. le maire. Je voulais juste faire un commentaire sur le fait que je suis content de voir qu'il va y avoir des installations de lumière sur le coin d'Amiro et Melançon. J'avais indiqué à l'automne passé qu'on a eu des demandes de la part de certains citoyens du fait qu'il y avait des problèmes de virer à gauche entre l'heure de 4 heures, 16 heures et 18 heures. Non seulement ça, je pense que ces lumières-là vont faciliter le départ de plusieurs personnes le matin en allant vers la ville, centre-ville, parce que ça va créer des moments d'interruption où les gens peuvent sortir des rues entre la Melançon et la Chartersville pour faciliter le trafic de rentrer à la ville. Donc, merci beaucoup d'avoir fait l'étude et content de voir cette installation. de se faire. L'étude primaire il l'est, mais là, c'est l'étude et de l'étude. OK. Merci. Merci. Monsieur Leblanc. Merci. Merci, Monsieur le maire. Avec mon vote pour asseoir chaque petit brin perdu dans le cas qu'on a comme trois autorités dans une, que deux chanfereurs puis un pour la traverse piéton devant l'hôtel de ville. Je ne veux vraiment pas la nécessité d'avoir la traverse piéton ici. Qu'on a une à l'Acadie, on a eu la rue du marché. Je ne suis pas certain qu'un terrain pour la circulation entre les deux est vraiment nécessaire. Je pense qu'il faudrait juste savoir. Je sais qu'on avait eu la présentation pour l'amélioration du centre-ville. On n'est pas là aujourd'hui. Je me demande si c'est nécessaire de le faire tout de suite qu'on pourrait regarder à ça plus tard. M. le maire, justement, j'ai justement posé la question à Julie dernier lorsqu'on s'est rencontré l'équipe. Alors ici, on fait la demande d'avoir les plans de vie, alors on ne permet pas encore la construction. Alors on peut aussi choisir que lorsque le moment soit propice de procéder à la construction de la traverse piétonnière, on aura les plans de vie de près, alors on pourra agir plus rapidement. Alors ceci, c'est l'étape de préparer les plans, suivra le processus d'appel d'offres et à ce moment-là, on pourra indiquer qu'est-ce qu'on veut exactement de notre appel d'offres. Ça, ça facilite un petit peu la question parce que l'amir au Mélenchon, c'est une grande nécessité puis devant le Moncton Flight College, je pense que c'est une grande nécessité mais le troisième, je n'étais pas vraiment d'accord, juste pour voir si on va faire les plans et les défis puis s'être prêt lorsqu'arrivera le moment propice. Totalement une bonne idée. Une autre question qu'on peut se poser puis le guide, on va accepter le dépôt du rapport tout à l'heure dans un sujet à venir. Il faut se poser la question également est-ce que les commerces et les restaurants et tous les éléments qu'on souhaite voir dans notre centre-ville, si on l'incite par l'activité piétonnière, est-ce que ça va venir plus rapidement ? Alors, parfois, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut faire le premier ? Alors, est-ce qu'on veut créer l'habitude de marcher dans notre centre-ville ou est-ce qu'on veut encore favoriser la circulation des véhicules ? Alors, c'est ça la question qu'on n'a pas la réponse complètement. On a les gens sur les deux côtés qui sont d'accord où on peut supporter les deux côtés pour voir qu'est-ce qu'on veut encourager à un moment donné dans notre centre-ville. Merci pour l'explication. Merci, M. Leblanc. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. C'était la même question que M. Leblanc, mais je voudrais faire un autre commentaire là-dessus. Je pense que mettre une traverse piétonnière là, je pense que ça pourrait être encore plus dangereux à cause de la proximité des deux feticulations. Et l'autre point, M. Leblanc, on l'a fait, on veut peut-être encourager nos gens à marcher un peu plus. Alors, je pense que les deux ensemble, je pense que ça n'existe pas une traverse piétonnière. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Leblanc. Oui, merci, M. le maire. Ça aurait été pour avoir, je sais qu'on avait discuté ça cet été, mais je ne le voyais pas dans les détails, sur le Moncton Flight College, sur l'impact, on parlait de combien de gens qui étaient affectés sur ce côté-là, parce que j'allais récemment, c'est un deux-voix, je sais que c'est un quatre, mais qui tombe un deux-voix. Puis, on a parlé aussi récemment de l'importance de le boulevard d'Yette, du quatre-voix, là, sur la Englehart, qui était très difficile, presque impossible de traverser la rue. Donc, je me demandais, j'aimerais avoir plus de détails du côté de Moncton Flight. S'il vous plaît. Mme Spencer. Merci, M. le maire. Donc, pour cette traverse-là au Moncton Flight College, on a fait l'évaluation, puis la traverse est justifiée. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui se rendent à pied à partir des appartements qui marchent et qui traversent pour se rendre au Moncton Flight College. Donc, cette traverse-là est justifiée. Pour celle sur l'Englehart, on a demandé les services d'un consultant pour analyser la situation, s'assurer que si on était pour aller de l'avant, qu'on a les lignes de, tu sais, les distances pour la sécurité, pour avoir le temps de freiner, puis que la traverse serait justifiée à cet endroit-là. Donc, on est en train de vérifier présentement. Merci, M. le maire. M. le maire, si je peux ajouter également sur le même sujet, on discute aussi avec Kodiak Transport pour voir s'il n'y a pas un moyen alternatif d'avoir un parcours du réseau d'autobus qui permettrait, qui éliminerait les gens à traverser la rue ou le boulevardier. Alors, on est en train d'explorer deux, trois choses qui, souhaitons-le, vont arriver avec une conclusion prochainement. Alors, les deux éléments sont en train d'être analysés. Excellent. Merci bien. Alors, si on est prêts pour la question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons maintenant passer à 10.3.1. Performance organisationnelle, M. Mélenchon. Alors, on avait mis en place à l'automne un projet pilote pour un trajet route 93A. Alors, c'était un projet pilote qui nous permettait de mieux évaluer la clientèle disponible ou qui souhaite utiliser le transport en commun. On vous recommande de procéder avec un prolongement pour mieux analyser qu'est-ce qui a été l'impact et la réussite. Et alors, c'est pour ce soir d'avoir un prolongement du projet pilote de 13 semaines jusqu'à la mi-juillet pour permettre de mieux évaluer. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Le Conseil autorise la prolongation du projet pilote visant le trajet d'autobus 93A pour une période additionnelle de 13 semaines se terminant le 12 juillet 2019. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault, sur la question. Sur la question, M. le Blanc. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on pourrait rapidement rappeler aux gens du coin de Lake Burne, c'est quoi les heures des trajets? Je pense qu'on avait fait ça rapidement lorsqu'on avait fait le projet pilote. M. le maire. Oui, merci, M. le maire. Certainement, le service 93A est offert aux heures de pointe en semaine. Donc, j'ai bonne mémoire, mais je pense que le premier trajet a un départ à 7h15. Je regarde le conseiller tête-bedette, peut-être, pour m'appuyer avec ça. Je pense que c'est 7h15, premier départ, deuxième et à 8h, et troisième à 8h45, donc un trajet de 45 minutes. La même chose en fin d'après-midi pour trois trajets. Je pense que c'est 16h15, 17h et 17h45. M. le matin et à l'heure du souper. C'est ça, donc six départs de la plage-champelaine ou de la CF-champelaine. C'est beau, merci. Merci. Aucune autre question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, la résolution 10.3.1 est acceptée telle que présentée. 10.4, planification et développement. 10.4.1, M. Mélenchon. Alors, en octobre 2015, on avait, par résolution, donné le contrat à service d'information et de notification en recommandation canadienne, alors SINRC, excusez. Alors, ce soir, on demande d'abroger cette résolution et de la remplacer pour que la politique que la Ville a développée concernant le processus de détermination d'emplacement des antennes soit suivie, alors gérée par la municipalité. Alors, on avait un niveau de satisfaction pas très élevé, alors on souhaite faire, on est assuré de faire un meilleur travail. Alors, pour toutes ces raisons qui sont dans le mémorandum comme recommandation, on vous propose de donner l'autorité à la Ville de faire la gestion pour sélectionner les emplacements des antennes et de respecter aussi les standards et les règles qui sont émises afin de les mettre en place. Alors, c'est pour votre considération et approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le conseil approche la résolution adoptée le 13 octobre 2015 intitulée Adhésion, service d'information et de notification en radiocommunication canadienne parenthèse SINRC et adopte ce qui suit. Que le conseil adopte la politique Z-2 parenthèse 2019 intitulée « politique de la Ville de Dieppe concernant le processus de détermination d'emplacement des antennes » Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Item 10.4.2 Adoption du guide d'aménagement du centre-ville de Dieppe. Alors, ici, à l'automne, lors d'une des dernières réunions qu'on a eues en l'automne 2018, on a eu une présentation de nos consultants qui nous ont présenté le guide d'aménagement du centre-ville de Dieppe dont les traverses de piétons étaient un des éléments qui étaient dans le guide recommandé par les experts. Alors, ce soir, on vous demande d'accepter le dépôt de ce document alors que, parce qu'une fois adopté, on va suivre ces recommandations-là pour voir notre développement de notre centre-ville tel qu'il est proposé avec le plan d'action. Alors, c'est pour approbation et nous donner l'autorité par la suite de s'y référer. Ça va. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le conseil accepte le document intitulé « Guide d'aménagement du centre-ville de Dieppe » préparé par la firme « L'atelier Rubin », je vous le propose. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Godet sur la question. Question, M. Godet. Merci, M. le maire. Ce document-là, est-ce qu'il y a un statut légal une fois qu'on l'approuve ou est-ce que c'est simplement quand on dit « Guide », c'est qu'on regarde mais on peut modifier. C'est un plan. Alors, un plan, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un arrêté. Alors, c'est un guide, on se dirige dans cette direction-là. Reste à voir au niveau du personnel et le conseil si on a besoin de s'ajuster parce que les choses sont constamment en mouvement. Alors, c'est un guide. Ok, merci. C'est basé sur ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'on voit présentement, ce qu'on planifie pour le futur, mais c'est toujours sujet à des changements, évidemment, et des ajustements dans le développement. Merci. Notre centre-ville n'est pas ce qu'il était 15 ans passés et il ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui dans 15 ans. Je ne suis aucun doute. Il y a une différence entre ça et le plan de zonage de la ville qui se ferait. D'accord. Merci. Merci, M. Godet. Autre question? Il n'y a qu'une autre question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Item numéro 11, arrêtés municipaux. Aucun arrêté municipaux ce soir devant nous. Aucun avis de motion. Est-ce qu'il y a des avis de motion? Je ne présume pas qu'il n'y en a pas. Aucun avis de motion. Alors, nous allons maintenant procéder aux demandes de renseignements et annonces des membres du conseil et je crois qu'on débute à ma droite cette semaine. Merci, M. le maire. J'ai juste un point à soulever. C'est concernant les bonnes fontaines dans la ville. Effectivement, j'ai reçu des photos d'un citoyen qui a remarqué qu'il y avait certaines bonnes fontaines qui sont totalement ensevelies. Et tout ce qu'on voit, c'était le poteau qui désigne qu'il y a une bonne fontaine là. Et effectivement, la personne disait qu'elle était tellement ensevelie dans la neige glacée que probablement ça prendrait plus qu'une personne avec une pelle pour enlever la neige. Je me demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le tour de la ville pour voir si ces choses-là persistent parce que là, dans le moment, il n'y a pas un problème parce qu'il y a eu beaucoup de fontes. Mais après une tempête, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'être certain que ces bonnes fontaines-là sont ouverts et utilisables? Alors, on a une procédure de travail au niveau du déneigement. Alors, dépendant des facteurs de météo et à quel moment qu'on peut aller faire le déneigement des bonnes fontaines, oui, ça fait partie du processus. Alors, j'aimerais voir les photos et quel endroit s'ils ont pas été déneigés encore. Mais oui, on a une procédure en place pour déneigement de la rue, trottoir, etc. et ça va jusqu'aux bonnes fontaines. Je sais qu'on essaie d'encourager les citoyens qui demeurent à côté de maintenir ces bonnes fontaines-là, mais dans des cas où c'est pas faisable, est-ce que le citoyen peut appeler la ville ou contacter quelqu'un pour l'aviser de cette situation-là? En toute situation, on invite les citoyens à appeler au 877-7880. 7-9. 7-9. C'est ça que c'est l'électricité. Voyons que le fond de la salle est alluée. 7-9. 9-0. 7-9. 0-0. 877-7. 9-0-0. Et les gens, ils vont diriger aux bonnes places pour l'information. Merci. C'est tout. C'est tout. Alors, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Depuis la dernière réunion, j'ai eu une demande de regarder si ça serait possible le virage sur la rue Champlain en direction S. Lorsqu'on fait le virage à gauche à l'entrée de Matjimartin, on a une lumière d'avance pour rentrer à Matjimartin. Ils disent qu'il dure assez pas longtemps qu'ils passent à peu près deux chars puis ça cause des achalandages. Je m'en prêche de regarder à rallonger la lumière d'avance un petit peu pour tourner à gauche à l'entrée de Matjimartin et les heures de pointe. Oui, c'est drôle, moi je me serais plaint du contraire qu'elle était trop longue. Ça dépend peut-être de l'heure de la journée. Je sais que les matins lorsque les autobus et les autoroutes à l'école Matjimartin ne passent pas grand-chart lors des heures de pointe. Je sais que le restant de la journée c'est probablement correct. C'est un point qui m'a été mentionné alors je dis que je le rapporte C'est à vérifier. C'est à vérifier. C'est noté. Merci. Merci, M. Brideau. Excusez-moi. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien à rajouter excepté que j'aimerais m'excuser auprès des deux messieurs qui sont assis en arrière qui sont ici pour faire un test du système spécial. ça n'a pas marché je ne sais pas peut-être que Jean-Anne va pouvoir nous donner l'heure juste qu'est-ce qui s'est passé je m'excuse messieurs que ça n'a pas marché pour vous deux. C'est tout, M. le maire. On vous réinvitera après qu'on ait vérifié techniquement. Nous sommes tout aussi déçus que vous autres. Mme Leboutier. Merci, M. le maire. De petites choses. J'aimerais voir et peut-être que c'est fait avant avons-nous fait une étude sur le coût qu'on aurait sur l'Alain Gilbert Alain Gilette d'avoir un transcend pour la piste cyclable de s'y rendre de là avec le petit pont juste une petite piste cyclable qu'on peut qu'on n'est pas obligé d'aller dans le fond du marais ou venir ici qu'on serait capable de connecter de la piste de l'autre côté de l'Acadie c'est bien ça. Dans le plan à moyen et long terme on a une connexion qui se propose vers je vais dire comme ça dit on se le dit depuis longtemps la rue future d'extension de la rue Paul alors il y a un plan d'ajouter une connexion d'un sentier mais à ce moment ici on est dans une zone marécageuse qui veut dire qu'on devrait construire une passerelle qui est très dispendieuse alors on l'intègre avec un projet futur d'une rue qu'on aura dans le radar dans les 5 à 10 prochaines années et plus peut-être alors c'est en temps et lieu mais pour le moment où on reconnaît qu'il y a un détour à faire c'est parce que le marais est en place et c'est trop dispendieux à construire une passerelle on parle on parle plusieurs sommets de l'ordre ok merci il y a d'autres choses M. Bourque c'est ça c'est tout non mais j'aimerais souhaiter une bonne chance à tous les athlètes qui quittent ce jeudi pour les Jeux du Canada on a 23 athlètes du diète qui vont y participer 24 je crois 24 excusez 24 c'est tout c'est tout merci M. Thibodeau merci M. le maire je veux juste parler d'une situation que un autre courriel qui nous est parvenu de Mme Isabelle Savoie concernant le le flannage qui se fait dans le cul-de-sac de la rue Bouchard évidemment la GRC a fait son travail puis ça s'est amélioré mais elle dit que la GRC ne peut pas être là tout le temps et elle demande elle fait la suggestion que peut-être qu'on devrait barrer le cul-de-sac est-ce que ce serait possible de demander au développeur est-ce qu'il a l'intention de développer ça tout de suite ou sinon peut-être qu'on pourrait le fermer le cul-de-sac s'il a l'intention de le continuer le développement tout de suite mais évidemment ce n'est pas possible on ne pourrait pas le bloquer alors je ne sais pas si c'est des choses qu'on peut vérifier on vérifiera auprès du développeur M. le conseiller D'accord, merci Merci M. Thibodeau Mme Marceleau Merci M. le maire je voulais juste dire merci à nos gens du public qui sont ici pour veiller à l'égalité pour tous merci beaucoup d'être ici aux deux messieurs qui sont ici présents dans la salle je voulais aussi vous mentionner que le lundi prochain c'est la journée de la famille puis qu'ici à Dieppe qu'on a notre ovale où on fait notre patinage dehors qui est vraiment plaisant qui est encouragé pour la famille le centre aquatique ils vont faire du spécial encore pour la famille puis au parc Rotary il y a le traîneau avec le cheval qui va dans la piste qui est très bien aussi donc on encourage nos familles à sortir spécialement cette journée s'ils peuvent puis aussi je voulais dire garder votre coeur chaud même s'il fait froid parce que c'est la Saint-Valentin cette semaine joyeuse Sainte-Valentin merci merci monsieur Alain merci beaucoup monsieur le maire je crois c'est je veux juste souligner qu'est-ce que la conseillère Le Boutilier a dit on est chanceux d'avoir des athlètes de la ville de Dieppe qui partent pour les Jeux du Canada ça prend des parents comme Lise des parents forts qui travaillent avec nos athlètes élites puis on est chanceux qu'on a 24 qui partent de Dieppe sur 200 ça veut dire 12% l'équipe de Nouveau-Brunswick vient de notre ville puis on fait seulement partie de 3% de la population de Nouveau-Brunswick on a des jeunes comme Max Doucette qui veulent faire partie de cette équipe puis moi je vais les nommer des individus qui vont du 15 février au 3 mars à Red Deer en Alberta on a des individus comme Liam Martin en scalpin au Bamington on a Kyle Boucher et Amy Head au patinage artistique on a Catherine Barry au hockey mastulant on a Alex Cormier Alexis Daniel et Jonathan Desrosiers au hockey féminin on a Emma Bishop Catherine Cormier Catherine Foulême Stéphanie Légère au judo on a Samuel McGraw au patinage de longue piste on a Leah Cartier au squash on a Noah Boucher Sébastien Leblanc Eric Mélençant et la ringuette on a 8 participants Monica Collette Thalie Degrasse Amélie Duguay Alexane Dubuis Annick Niles Melody Saunier Jessica Savoie et Megan Williston je veux vraiment les féliciter pour leur ténacité et j'espère qu'ils nous amènent à commande des médailles dans quelques semaines donc c'est ça puis monsieur le maire la deuxième chose c'est le plan du centre-ville aujourd'hui quand ça donne un guide il est bon temps ça fait 20 ans qu'on change notre centre-ville puis on va le changer c'est un outil tellement important pour non seulement nos investisseurs et nos développeurs ils voient qu'on a une vision puis je crois le conseil ici on prend ça au sérieux et on veut faire sûr que les gens les développeurs viennent et choisissent d'y être comme une place à faire à faire et pour cette raison-là je suis tellement fier de voir le guide de nous aujourd'hui donc merci monsieur le maire Merci monsieur Alain je dois dire que quand j'entends le chiffre 8 8 de nos jeunes à la Ringuette ça témoigne de la force et du travail que les présidents les anciens présidents de Ringuette à Dieppe ont fait alors chapeau à monsieur Alain et madame Le Boutier pour votre implication au niveau de la Ringuette à Dieppe et évidemment aussi au niveau régional et provincial alors là-dessus bonne fin de soirée à tous et essayez de vous tenir au chaud au niveau C'est parti. C'est parti.